Hakim Ben Moussa, vous êtes né et avez grandi au Maroc avant de vous envoler pour les Etats-Unis où vous avez eu un parcours des plus impressionnant à la tête des services d'incendie d'une ville américaine. Pourriez-vous nous parler de vos années passées au Maroc et de votre parcours ? Ok, alors je suis né à Taza bien sûr, d'une famille modeste des fonctionnaires. Il travaillait à la santé publique, deux infirmiers, si vous voulez, mon père et ma mère. J'ai fait l'école quand j'étais petit, l'école coranique, comme la plupart des Marocains. Et après, en même temps, je faisais la mission française à Taza. Et après la mission, j'ai intégré l'école primaire à Taza. À côté, je ne me rappelais plus de l'école, mais c'était à côté du collège Ben Khedoun. Après le primaire, j'ai fait le collège d'El Ben Khedoun à Taza. C'était la quatrième année, donc le brevet qu'on appelait ça avant. Et quand j'ai eu mon brevet, après ça, j'ai intégré le premier sémitaire royal de Kenitra, où j'ai eu mon bac en sciences expérimentales. Et là, quand j'ai eu mon bac, la plupart de mes amis, bien sûr, ils ont intégré la médecine, il y en a qui ont intégré l'institut agricole, il y en a qui ont intégré la médecine militaire, les académies, bien sûr. Différentes professions, des ingénieurs, des professeurs. Il y a une qualité de cadre, si vous voulez, marocain. C'est une institution vraiment qui est très... C'est un peu dur, il demande beaucoup, ça demande beaucoup de travail, mais l'institution, je pense qu'elle m'a préparé pour le futur. Donc, après, quand j'ai eu mon bac, j'ai intégré l'université Mohamed Saint-Karaba pour trois ou quatre mois. Et après, j'ai eu une bourse du gouvernement grec pour aller étudier pharmacie en Grèce. Donc, j'ai fait quatre ans là-bas. Et vraiment, j'ai trouvé que la pharmacie, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait trop. Je voulais quelque chose de, comment on dit, de... Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ce que je dis, c'est intéressant pour... Mais ce n'était pas très intéressant pour moi. Donc, je voulais un petit peu quelque chose de challenge, comment on dit. Et là, j'ai eu l'opportunité d'immigrer aux États-Unis. Et je suis arrivé aux États-Unis. Et alors, comme tout le monde, quand on arrive, on essaie de trouver, travail, commencer sa vie et tout ça. Et j'ai fait des études de sciences politiques. Et après quelques années travaillant ici et là, j'ai par hasard un ami américain qui m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas voir comment ça se passe, la protection civile ici aux États-Unis ? » Pour voir, je suis parti voir. J'ai fait un petit tour avec eux. Et je me suis intéressé. J'ai postulé pour un concours pour intégrer l'Académie. Et j'ai été accepté. Et j'ai fait six mois de formation en matière, bien sûr, tout ce qui est protection civile, sécurité, incendie. Mais en même temps, aussi, j'ai fait des études paramédicales. Parce qu'aux États-Unis, pour être sapeur compil, il faut avoir aussi un niveau de paramédic, si vous voulez. C'est comme la SAMU en France. C'est le service médical, si vous voulez, préhospitalier d'urgence. Donc là, j'ai fait une spécialité où j'ai travaillé dans une caserne à l'aéroport. Donc j'ai fait une formation spécialisée de sapeur pompier des aéroports. Et après ça, après à peu près quatre ans, trois ans et demi, quatre ans, je suis parti vers la côte ouest en Arizona. Et là, j'ai intégré les services. Là, j'ai passé la plupart de ma carrière en Arizona, Phoenix. Et là, j'ai fait des formations spécialisées en ce qui concerne tout ce qui est nucléaire, chimique, biologique et tout ça. Les interventions, quand on a des événements liés au, comment on appelle nous, dans notre jargon, le NRBC. Tout ce qui est NRBC, ça veut dire nucléaire, radiologique, chimique et biologique. Donc les interventions, je faisais partie d'une équipe régionale. Et en même temps, je faisais mon boulot comme il faut. Et là, j'ai poursuit des études. J'ai un bachelor degree, une licence en sciences des incendies, une spécialité. On étudie tout ce qui est incendies, soit management, mais aussi un peu, si vous voulez, la science, le comportement du feu et tout ce qui est en relation avec les sciences des incendies. Après, j'ai fait du boulot comme commissaire enquêteur. Je faisais des investigations des incendies, la cause et la détermination des causes. Et après un certain moment, après une quinzaine d'années, ou une quinzaine d'années, je suis parti en Oregon, dans un autre état, au nord-ouest des États-Unis, où j'ai été, j'ai pris député-chef, adjoint pour la formation et pour les services médicaux de la ville de Salem, en Oregon, c'est la capitale de Salem. Alors là, j'ai fait encore plus ma carrière, si vous voulez, comme officier supérieur. Et après, voilà, il y avait l'opportunité de retourner sur la Géorgie, où j'ai commencé ma carrière. Et je suis venu ici comme chef de la protection civile. Je gère une ville de 45 000 personnes avec cinq casernes. Et voilà, là où je suis maintenant. Après, j'ai fait un master de gestion des désastres, tout ce qui est gestion des désastres avec une concentration sur leadership. Mais j'ai fait pas mal de formations dans l'Académie nationale et tout ça. À côté de Washington, j'ai fait d'autres formations spécialisées. Également, j'enseignais un centre de formation, si vous voulez, ici à Alabama, dans un état qui est juste là. J'ai enseigné pendant un an. J'ai enseigné la NRBC, les matières dangereuses, si vous voulez, toutes les interventions et tout ça. Pour le ministère de la Sécurité publique, ils ont un centre de formation pour, si vous voulez, le secteur public, si vous voulez, la sécurité publique et tout ça. Donc, voilà un petit peu le parcours. Je suis aussi professeur, j'étais professeur à l'Université d'Eastern Washington. J'enseignais sur tout ce qui est les services médicaux d'urgence et j'enseignais aussi sur le terrorisme, les deux matières. Après quatre ans, j'y suis plus. Plus là, maintenant, je suis avec le Harvard Medical Faculty Physicians. C'est un groupe de fellowship où on se concentre sur la médecine des désastres et sur la gestion des crises, la gestion des urgences, tant que j'enseigne et une matière. On a des étudiants, des médecins, des spécialistes qui arrivent de partout pour la fellowship. Mais on fait des projets aussi à l'international, si vous voulez, à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, aussi bientôt le Kuwait. tant qu'on a des partenariats et ça, je fais bien sûr de côté comme consultant, instructeur, professeur. Et j'enseigne surtout pour le secteur de la santé publique, les hôpitaux et tout ça, pour préparer les hôpitaux des astres, préparer les services d'urgence, les militaires. Donc, il y a pas mal de... C'est une discipline qui est vraiment... qui touche tout le monde en ce qui concerne les désastres. S'intégrer au sein de la société américaine paraît difficile pour certains. Comment étaient vos premières années aux Etats-Unis ? S'intégrer aux Etats-Unis dans les secteurs professionnels, ça, c'est pas unique juste pour moi, je pense que pour tous les Marocains professionnels qui sont ici aux Etats-Unis. Ici, il y a deux choses, c'est la compétence, le caractère qui compte. Donc, si on travaille, on fait du bon boulot, si on travaille correctement, si on a la formation, si on a l'éducation, c'est pas un problème de s'intégrer. Je pense qu'il y a pas mal de professionnels marocains ici, à l'Hexagone, pas juste ici, à l'Hexagone, qui sont bien intégrés dans des fonctions qui sont très importantes, soit au secteur privé, soit, je pense, au secteur public. Donc, c'est pas très difficile, à mon avis. Il faut juste avoir la volonté, bien sûr, et avoir un caractère. D'abord, un caractère, parce que dès qu'on arrive, on est bien sûr des étrangers, c'est ça, mais en plus, marocains, musulmans et tout. Donc, il faut vraiment prouver que la compétence n'a pas de, si vous voulez, n'a pas une certaine identité, sauf que c'est l'identité de la compétence et avoir, si vous voulez, l'éducation et le savoir-faire et aussi le désir de travailler correctement. Après tant d'années passées aux États-Unis, vous avez tout de même pu garder une parfaite derija ainsi qu'une impressionnante élocution dans la langue française. C'est quoi votre secret ? Pour les langues, moi, ça m'intéresse, je suis un linguiste. Je parle aussi couramment six langues. Je parle l'espagnol, couramment, le grec, bien sûr, parce que j'ai étudié le grec quand j'étais en Grèce. L'italien, le français, l'anglais et l'arabe et en plus derija. Donc, pour moi, les langues, ça m'intéresse beaucoup. C'est très intéressant d'être polyglotte et ça, j'aime bien les langues. J'aime bien si vous voulez apprendre une autre langue, mais je pense maintenant que pour apprendre une autre langue, on verra. Mais je parle aussi, je comprends un petit peu le portugais, un petit peu parce que quand on parle le français, l'espagnol, on peut s'entendre un petit peu, mais je ne parle pas bien sûr couramment. Mais aussi, c'est là, rester connecté, voir, par exemple, lire les articles en français, lire les articles en arabe, suivre la télévision, voir des séries, par exemple, en différentes langues. ça aide à maintenir, si vous voulez, les autres langues. C'est très important. Quel regard portez-vous sur l'évolution actuelle du Maroc ? J'espère que dans le futur, je rentre au Maroc et je peux aider avec mon expertise, mon expérience, notre pays qui vraiment avance sous la direction de Sa Majesté parce que je pense qu'avec le style de leadership qu'il a et où le Maroc part maintenant, c'est vraiment, c'est une courbe qui va continuer la montée sous sa direction d'Ansro. Vous savez, c'est pour, il travaille pour les Marocains, il travaille pour la sécurité du Maroc, pour le, si vous voulez, c'est un pays qui va être vraiment d'abord un pays qui va être souverain, qui est déjà souverain, mais qui va être, je pense, économiquement, il va être un leader, l'Afrique et la Méditerranée surtout. Il est déjà un leader, mais je pense que sa position au monde, ça grandit sous sa majesté et si vous me le permettez, je veux dire qu'il y a beaucoup d'ennemis qui ne veulent pas que le Maroc progresse, et qui ne veulent pas que la souveraineté marocaine continue comme un pays unifié avec notre Sahara. Et moi, ce que je dis, peut-être que je vais avoir des, comment on dit, des attaques si je dis ça, mais je vais le dire, notre Sahara, il est marocain et restera marocain pour toujours, il a toujours été marocain et ceux qui sont d'accord avec ça, qui seront nos amis, ceux qui ne sont pas, on s'en fiche carrément parce que le Sahara, il restera marocain, s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas, ça ne veut rien dire pour nous. Donc, ceux qui veulent, des bons amis du Maroc qui veulent contribuer et participer et apprendre des leçons du Maroc, ils sont le bienvenu des autres. Adieu, comme on dit. voilà. Sous-titrage ST' 501